Salut les amis, c'est Mighty Gra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une preview exclusive d'une figurine qui est assez controversée dans le monde de la collection, à savoir Seiya du Sagittaire en version Gold 24. De quoi s'agit-il, Gold 24 ? Il s'agit-il d'un simple doublon, d'une recolo ou d'une version vraiment totalement neuve ? Alors, à travers cette vidéo, je vais vous donner mon avis concernant cette figurine. Nous allons la déballer ensemble, la monter ensemble et surtout la comparer. Alors, c'est une figurine qui est très chère, un tarif vraiment très 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 lourd, qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de s'offrir cette figurine. Mais je vais tout vous dire quant à l'utilité réelle d'avoir cette figurine au sein de votre collection. Il est peut-être, voilà, il est peut-être d'un avis personnel, pas utile de vraiment se la procurer. Donc, nous allons découvrir tout ça ensemble à travers cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous revoici donc devant notre boîte que je vais me faire un plaisir de déballer avec vous. Mais avant tout, une petite information qui pour vous ne changera absolument rien, mais qui se doit quand même d'être précisée. Voilà, un petit retour aux sources quant à mon partenariat. Donc, voilà, nouveau partenariat avec NGS, donc New Generation Shop. C'était la boutique qui m'a suivi pendant de longues années avec ma précédente collection. Donc, partenariat qui avait été tout simplement abandonné suite à la revente de ma collection. Et voilà, on est reparti de plus belle dans ce nouveau partenariat qui ne fait que compléter l'ancien partenariat qui s'était tout simplement terminé. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Mais voilà, grand merci à Yannick Lacombe de chez NGS, donc New Generation Shop, pour l'envoi de cette figurine et des futures figurines qui viendront faire les objets des différentes previews, tout simplement, comme dans le bon vieux temps. Voilà, on passe maintenant au contenu de cette boîte. Alors, cette boîte est très... Donc, ça, c'est le surcarton. Donc, c'est la boîte en carton que l'on retrouve sur les versions japonaises. Alors, il s'agit d'une figurine exclusive, Tamachi Nation 2020. Et donc, cette figurine, lorsqu'elle a été annoncée, a fait dresser les poils de tout un chacun. Parce qu'on se demandait vraiment pourquoi une énième réédition d'un C.I.A. Et d'autant plus, cette version Sagittaire en Gold 24. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que le Gold 24 ? La plupart des collectionneurs qui débutent une nouvelle collection n'ont jamais eu connaissance de ce terme Gold 24. Et pourtant, une version commémorative de Pegas V3 sortie en 2008 était déjà appelée sous l'appellation de C.I.A. 24 Cara pour, tout simplement, l'appellation d'une armure en or. Alors, petit bout en arrière. On va retourner en arrière avec cette figurine que je vais vous présenter rapidement ici en live. Et on va faire la comparaison avec cette ancienne figurine. Donc, à savoir le C.I.A. 24 Cara en version Pegas V3. Et cette nouvelle version, avant le déballage de cette figurine, je vous montre tout de suite ce Pegas. Et c'est parti ! Voilà cette fameuse figurine qui était sortie en 2008, qui était sortie pour la commémoration de la Mid-Close, tout simplement. Et donc, cette figurine était tout simplement un C.I.A. de Pegas en armure V3, mais appelée 24 Cara. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'une armure en full or, donc en 24 Cara pur, bien entendu. Je vais tout vous expliquer à travers cette vidéo, parce qu'il est très très important pour moi de vous faire la différence entre cette version et l'autre version actuelle, voir s'il y a des points communs, etc. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est une boîte qui est totalement magnifique. Regardez, avec une structure vraiment incroyable. On n'est pas sur du simple carton. On a un Pegas qui était gravé. Alors, je ne vais pas vous faire une preview de cette figurine. Je vais vous passer ça en vitesse accélérée, bien entendu. Donc voilà, regardez. C'était une boîte qui était vraiment superbe avec un logo Bandai, etc. On avait vraiment, à l'époque, un gros gros effort de la part de Bandai concernant ses versions éditions spéciales, etc. Et là, un petit message, la preuve que cette figurine appartient bien à Yannick Lacombe de chez NJS. On a un petit message pour Yannick, un météore de Pégase d'Eric Legrand. Eric Legrand, qui vous le savez, est le doubleur de SEA et de Vegeta pour l'univers de Dragon Ball. Donc voilà, cette boîte a été dédicacée. Donc inutile de vous dire à quel point Yannick y tient. C'est une boîte qui a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'importance pour lui. Vous imaginez, on a SEA qui a signé la boîte de SEA. Donc voilà. Alors, au niveau de cette boîte, en fait, elle s'ouvrait de cette manière. Regardez. Voilà. Elle s'ouvrait de cette manière, laissant apparaître à l'intérieur, au centre, un coffret. que voici. Je vous fais tout en live, les amis, pour bien vous dégustir. Voilà. On avait... Alors, c'est assez dur. Voilà. On avait un coffret. Donc ça, je vais le retirer. Vous voyez, c'est une belle boîte. C'est du carton dur, en fait. Voilà. On avait ceci. Qui était recouvert, donc, d'un plastique. Voilà. C'était une boîte, tout simplement, en carton, que l'on ouvrait de cette manière. Et à l'intérieur de cette boîte, il y avait de nouveau deux coffrets, comme ceci. Nous avions également un livre, une notice d'explication, bien entendu, que je n'ouvre pas, bien entendu. Un petit autocollant Pegasus qui venait se coller, à l'époque, sur les socles. Voici un exemple du socle, comme on les avait à l'époque. On était bien avant les dioramas, etc. Donc, la notice, je ne vais pas l'ouvrir et la laisser bien de côté. Et nous avions deux petits coffrets, comme ceci. Voilà. Qui, regardez, étaient vraiment sonctueux. On avait vraiment quelque chose de très propre. Alors, le premier coffret, une fois qu'on l'ouvrait... Attendez, ça, c'est le deuxième. Donc, on va ouvrir le premier coffret. Une fois qu'on l'ouvrait, voilà, on avait un plastique de protection, donc un papier de protection juste devant. Et on avait tout simplement... Regardez-moi ça. Écoutez, je vais débrancher la caméra et je vais vous la filmer de vue aérienne. On va d'abord retirer les deux, alors. Ce sera peut-être plus simple. Mais avant, regardez. Nous avions, sur le dessus de la boîte, un espèce de tissu matelassé. Regardez, c'est matelassé, en fait, comme un espèce de matelas qui protégeait vraiment la boîte. Regardez, là aussi, c'est du velours. C'était vraiment un écrin à bijoux. C'était vraiment quelque chose de très, très, très joli. Magnifique. Alors, je vais défaire l'autre boîte, ici. Je vais retirer l'autre papier de protection et je vais vous montrer ça en vue aérienne. Voilà, les amis. Ça, c'est ce qu'on appelait un coffret collector magnifique, splendide. Regardez, c'est de brillance au niveau des pièces. C'est vraiment superbe. Alors, il faut savoir aussi que ce coffret, à l'époque, donc en 2008, comprenait non seulement l'armure de Pégase V3. Vous voyez, on a un plastron, un casque, des épaulettes, etc. Mais on a également un casque, un diadème, un plastron, une ceinture, etc. Et d'autres épaulettes, bien entendu, parce que ça comprenait aussi l'appendix qu'on retrouvait séparément pour la version du bronze V3. On a également regardé un joli visage, la chevelure qui est trouée pour bénéficier tout simplement du diadème, qui va dans les deux sens. Mais nous n'avions pas, par contre, le visage de l'appendix qui était quand même vachement réussi, que je trouve un peu dommage. Voilà, dommage de ne pas l'avoir fourni. Donc moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de monter hors caméra cette figurine, de vous la montrer, de vous expliquer en rapidité en quoi consiste exactement le 24 carats et de faire la comparaison après avec la nouvelle version que nous allons découvrir ensemble. Mais regardez, c'est vraiment un écrin à bijoux. Regardez, tout est vraiment bien entassé là-dedans, c'est vraiment très propre. Et on voit tout de suite la brillance de l'armure. On est vraiment face à une pièce qui est hyper brillante. Alors j'espère que la version que l'on va retrouver dans cette version du Sagittaire est également du même à Gabi. À tout de suite ! Voilà les amis, j'ai pris quelques minutes pour vous monter ce fameux C.A. de Pegasus en version V3 à 24 carats. Et tout de suite, la première chose que vous remarquez, c'est la brillance de l'armure. Alors le corps est un petit peu disloqué, on n'est plus sur un corps très rigide. Il faut bien vous dire que ce personnage date déjà de plus de 12 ans. Donc voilà, il est quand même assez vieux. Regardez, on est sur des corps de type G3 ancienne génération. Donc forcément... Et voilà un petit peu ce que donne le personnage. Mais on n'est pas vraiment là pour parler du Pegasus 24 carats, mais plutôt de l'armure. Regardez, les genouillères, les cuissardes ne tiennent pas très très bien. L'armure également. Mais bon, on est là vraiment pour vous parler de l'armure. Alors cette armure, regardez, qui laisse vraiment apparaître les traces de doigts. On est vraiment sur une armure très 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 brillante. Voyons, on me voit dans l'armure, donc c'est très très brillant. Alors, s'agit-il de l'or 24 carats ou pas ? Il s'agit tout simplement des mêmes pièces que la version de bronze, tout simplement, et qui sont recouvertes d'une pellicule de peinture 24 carats. Tout simplement. C'est du plaqué or, les amis. Ce n'est pas de l'or pur, bien entendu. Vous imaginez bien que de l'or pèse plus lourd, coûte beaucoup plus cher. Là, on est sur des pièces qui sont trempées. Regardez, on voit les traces de doigts, je ne sais pas faire autrement. C'est vraiment pour vous montrer le life. Voilà, on est sur des pièces qui sont recouvertes d'une pellicule de peinture 24 carats, tout simplement. Voilà, on est sur du plaqué or, tout simplement. Et on a une brillance incroyable. Alors, le gros avantage d'une peinture de la sorte est tout simplement qu'elle ne s'oxyde pas. Déjà, on n'a pas de problème d'oxydation. On a un problème de trace au niveau des doigts parce que c'est tellement brillant. C'est tellement, voilà, c'est à manipuler avec des gants. Regardez, ces cuissards qui ne tiennent pas, ça m'énerve. Voilà, c'est à manipuler avec des gants. Mais c'est vraiment un bijou. Vous mettez ça en vitrine, ça brille de mille feux. Regardez, c'est superbe. J'aurais vraiment bien aimé avoir les cinq chevaliers V3 avec des armures aussi brillantes. On est vraiment sur quelque chose de qualité. Imaginez un petit peu les chevaliers d'or en version EX avec ce type d'armure. Imaginez un petit peu quelle classe totale. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le Pegas 24 carats à l'époque. Et voilà, on va faire la comparaison maintenant avec la nouvelle version. Je vais découvrir avec vous à savoir s'il s'agit du même type d'armure, de peinture en tout cas sur l'armure et voir si la brillance est toujours au rendez-vous. Donc on va le poser ici. Voilà, il tient très bien. On va le poser là en attendant. Et nous, on va découvrir à présent l'intérieur de la boîte du Sagittaire en version 24 carats. Bien que lui, on va le retirer. Sinon, il va gêner. On le reprendra après. Donc les amis, on va découvrir ça ensemble. Voilà. Alors, pourquoi ai-je présenté le Pegas V3 24 carats juste avant cette boîte ? Mais tout simplement pour faire une comparaison de la boîte, tout simplement. Et voir si on a devant les yeux un écrin aussi joli que c'était le cas pour Pegas V3. Alors, pour l'instant, on a juste... Voilà, ça c'est l'avant. Voilà, on n'a rien d'exceptionnel sur ce morceau de carton qui recouvre la boîte. On n'a rien, rien d'exceptionnel. On a C.I.A. de Pegas en version Sagittaire. Donc voilà, toujours avec cette tête affreuse. Voilà, ça c'est toujours le gros souci de ce C.I.A. On a le petit intitulé ici en dessous, Gold 24. Sur les côtés, rien de spécial, très brillante. La boîte est très brillante, l'arrière non plus. En dessous, on a toutes les indications comme quoi il s'agit d'une version japonaise. Le dessus, on a une boîte très lisse également. Voilà, mais rien de spécial. Donc on va retirer le couvercle. Ah, voilà ! Et là, on laisse apparaître une boîte qui est assez sympathique. Regardez, ah oui ! Très, très, très jolie. Regardez-moi ça. On a un bel écrin quand même, c'est très, très beau. Alors, on a le casque du Sagittaire qui est légèrement en relief, de même que le Gold 24 ici. Légèrement en relief. Alors, toujours l'autocollant Tamashi, bien entendu. Bandai. Voilà, Toei. Voilà, c'est très, très sympa. Et cette boîte, j'imagine, s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc on a... C'est très brillant. On a un couvercle, simplement en carton, rien de spécial. Du carton assez épais, plus épais qu'une boîte traditionnelle. Donc voilà, ça c'est pour la partie supérieure. On va ranger immédiatement. Et on va conserver cette partie. Voilà. C'est très lourd. La boîte est très, très lourde. Et la partie inférieure, donc voilà, qui tout simplement contient une boîte du Mid-Close. Tout simplement, X classique. On a les brillantes, elle est dorée. On a le Sagittaire juste devant ici. Attendez, je vais vous montrer. On a le Sagittaire juste là devant. Sur le côté, on a ce dessin. Sur l'arrière, même chose. Un dessin, voilà, rien de spécial. En dessous, rien, à part de la brillance. Au-dessus, de même. Beaucoup de traces de doigts, par contre. Voilà. Et on va déceler cette boîte qui, je l'espère, contient... Voilà, mes petits ciseaux magiques. On va ouvrir cette boîte ensemble. Voilà. Et là, et là, et là. Déception totale et complète, les amis. Alors, souvenez-vous, on avait droit, pour la version de Pegasus, à un écran magnifique. On avait droit à quelque chose de travaillé. Regardez, avec une dorure ici. C'était vraiment superbe. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà la raison pour laquelle je voulais absolument vous faire la comparaison avec le Pegasus 23. Regardez, on a vraiment une boîte plus bel effet, vraiment splendide. Et voilà ce que Bandai nous fournit aujourd'hui. Voilà. Regardez. On a droit, tout simplement, à des blisters classiques. Voilà. Une boîte classique, qu'on va retirer immédiatement. Et on a droit, tout simplement, à des blisters, avec une notice, bien entendu. On n'a pas le droit à un écrin aussi joli que ce fut le cas pour la version commémorative de Pegasus. Et là, je dis, gros foutage de gueule de la part de Bandai. Voilà. C'est dit. Je le dis, on avait cette figurine. On avait cette figurine qui était un réel bijou, un réel trésor. Et on a aujourd'hui une figurine qui, j'imagine, est dans le même style, avec le même type d'armure. Mais une boîte qui est complètement, ben voilà, hors propos. On a vraiment quelque chose qui est abusé. Oui, le dessus et le dessous de la boîte sont fort sympathiques. C'est bien, mais on aurait aimé avoir quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus, comme ceci, comme l'ancienne boîte, par exemple. Ça aurait pu, ils auraient pu nous mettre quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment sympa, surtout au prix que coûte cette figurine. Et voilà le point qui fâche, le prix de cette figurine. Parce que pour avoir cette figurine aujourd'hui, vous devez tout simplement... Ah, la boîte est tombée derrière, c'est pas grave. Vous devez débourser plus de 200 euros. Plus de 200 euros, attention, pour les prix les moins chers. J'aime autant vous dire qu'il y a intérêt à ce que le contenu de cette boîte soit vraiment efficace et de qualité. Parce que le prix de cette figurine, voilà, c'est une figurine de collection. Là, on dépasse la figurine classique. C'est vraiment une figurine que tout le monde ne pourra pas, malheureusement, s'offrir. Parce qu'elle coûte vraiment très, très cher. Donc, c'est vraiment un choix très judicieux que de se la procurer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est déjà ramasser le blister qui est tombé et vous présenter les blisters. C'est parti. Voilà les amis, juste le temps de retirer les blisters supérieurs des blisters inférieurs. Tout simplement, les séparer. Et bien, je découvre avec vous, très honnêtement, une figurine qui est vraiment hyper blinquante, brillante. Alors, à travers cette vidéo, je ne veux absolument pas avoir de langue de bois. Je veux parler en toute entièreté, en toute honnêteté, en toute franchise. Et je veux vraiment donner un avis objectif à qui désire obtenir cette figurine. Alors, le prix est très, 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 très cher. Vaut-il la peine ? On va le découvrir ensemble à travers le montage de cette figurine. Je me souviens qu'il y avait un énorme problème au niveau des ailes sur la figurine dite classique que je vais vous remontrer. Regardez, voilà, c'était cette figurine-là. Regardez, on avait un énorme problème au niveau des ailes pour la faire tenir. D'ailleurs, dans la vidéo où je monte cette figurine, je vous explique la petite astuce pour pouvoir fixer correctement les ailes. Et j'espère que ce problème a été corrigé sur cette figurine. Alors, on va la monter ensemble de toute façon. Je ne vais peut-être pas forcément tout vous expliquer de la même manière que je l'ai fait pour la précédente figurine pour éviter le doublon. Mais ce qu'on va faire dans un second temps, je vais récupérer la boîte que voici, qui m'a également été envoyée en prêt par NGS. Donc, Nulle Génération Shop, histoire de m'éviter de retirer la figurine de la vitrine. Vous savez que je déteste retirer une figurine qui est posée de la vitrine. Donc, Yannick a eu la gentillesse de pouvoir me prêter cette figurine pour pouvoir faire la comparaison avec cette figurine, ce nouveau modèle 24 carats. Et par la même occasion, le Pegas V3 en version 24 carats aussi. Donc voilà, ça c'est pour les blisters. Vous voyez, c'est vraiment très 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 brillant. Regardez. On est sur quelque chose d'hyper brillant. Bonjour les traces de doigts. Par contre, on a ici, vous voyez, un socle qui est très sympa avec une futrine à l'ancienne, noire. Alors le doré et le noir donnent vraiment superbe. Je vous réserve une petite surprise pour cette vidéo un peu particulière. En fin de vidéo, je vais vraiment faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais monter le totem, les amis. Donc, si cette vidéo ne vous intéresse pas, attendez un petit peu parce qu'il va y avoir une grosse surprise visuelle à la fin de la vidéo avec ce fameux totem. Je vous garantis, vous allez apprécier. Je vous garantis que vous allez apprécier. Donc les amis, surtout ne quittez pas. Le plus intéressant arrive. Alors, je vous propose de passer immédiatement la comparaison avec le contenu de cette boîte. On va comparer blister par blister et voir la différence de couleur. Déjà, ici, le contenu est identique. C'est parti. Alors les amis, on est sur le vif du sujet. Et là, je vous assure, ça pique aux yeux. Alors, on a la version 24 carats à gauche et la version classique à droite. Déjà, la première chose qu'on remarque au niveau du personnage, c'est la différence de couleur au niveau du visage qui est beaucoup plus claire que la version classique. On a un personnage beaucoup plus clair. Donc, on n'a pas le même personnage. On a vraiment regardé au niveau des bras. Cette différence de couleur, là, il est un petit peu plus basané que là. Donc, ça, c'est déjà la grosse différence. Alors, au niveau des pièces, des pièces, mais les pièces de la version classique sont beaucoup plus jaunes que les pièces de la version 24 carats. Regardez la différence de couleur. On va comparer tout ça pièce par pièce ensemble. Mais regardez, on a vraiment une grosse différence de couleur. C'est incroyable. Alors, la chose que je remarque, c'est pour la version classique, le dessous, regardez, est en version chromée. Tandis que là, on est carrément en version or. Bien la preuve que toutes ces pièces sont trempées dans un bain de 24 carats, tout simplement. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les pièces en plastique sont bien en plastique ? Mais oui, elles sont en plastique. On aurait pu croire que Bandai, du fait que ce soit une version 24 carats, nous mette des pièces en or, en métal. Mais pas du tout. Il a conservé vraiment les mêmes pièces. Alors, au niveau du poids de la pièce, on est... C'est quand même un peu plus lourd. Regardez. Je vais m'asseoir et je vais vous montrer ça, les amis. Voilà. Donc, la pièce du 24 carats à gauche et la pièce du classique à droite. Regardez la différence de jaune. Alors, comme ça, ça se voit assez peu. Mais regardez, là, on a un jaune beaucoup plus prononcé que là. C'est limite du chromé. C'est vraiment... Regardez, là, par exemple, mon reflet est très flou, vous voyez ? Tandis que là, il est bien net. Regardez la différence. La photo prise au même endroit, bien net. On a une brillance totalement différente. Sur les pièces de la version classique, on a un petit grain. On a un petit gras lunet. Tandis que là, on a un lisse incroyable qui amène une brillance phénoménale. Regardez, c'est vraiment somptueux. Imaginez les 12 chevaliers d'or comme ça. Ce serait vraiment grandiose. Alors, je sais que j'ai un confrère youtubeur qui se fera une joie de vous développer davantage de comparatifs entre chaque pièce. A savoir, Mitraiteur, qui est vraiment exceptionnel dans son travail, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Son travail est vraiment incroyable. Il vous fera une comparaison pièce par pièce, j'en suis certain. Beaucoup plus développée que la mienne. Voilà. Regardez. Regardez la brillance de la pièce ici à gauche comparativement au jaune de la droite. Regardez comme ça brille. Ah, il n'y a pas photo. Ce gold est vraiment fantastique. Alors, vais-je le garder ou pas ? Cette question est revenue pas mal de fois sur Facebook. Alors, on va comparer deux autres blisters. Ne bougez pas. Pendant ce temps-là, je vous parle. Donc, vais-je le garder ou pas ? Mais écoutez, oui, je pense que je vais le garder. Vu le tarif auquel je l'ai eu, le prix payé, je pense qu'effectivement, je vais le garder. Et je vais tout simplement changer, me séparer de la version classique. Regardez. Ça, c'est la version classique. Donc, c'est la même version qu'il y a là-bas en vitrine, les amis. C'est la même version. Regardez le jaune là-bas et le doré ici qui est vachement plus convaincant. Là, on voit vraiment la différence de teinte entre les visages. Vous voyez ? Pas d'amélioration au niveau des visages. C'est vraiment la même chose. C'est bien dommage d'ailleurs. On va quand même les comparer pour voir. Quoique, là, on a quand même la bouche sur le premier visage supérieur qui est quand même légèrement plus ouverte que celle-là. Ou alors, c'est vraiment un effet d'optique. Je pense que c'est un effet d'optique. Mais voilà. En tout cas, au niveau de la teinte de peau, elle est beaucoup plus claire, celle-ci. Et j'ai une petite préférence pour celle-là, malgré tout. Alors, pour répondre à la question, donc, à savoir si je vais le garder. Mais oui, tout simplement parce que nous avons eu l'annonce de Tamashi. Regardez ici, on a une petite photo ici. À savoir, Yoga et Shiryu vont passer également aux 24 carats. Alors, imaginez dans une vitrine avoir les trois versions 24 carats. Ne fût-ce que pour la brillance, ça va être un écrin, ça va être un bijou. Dans une vitrine, ça va être vraiment fantastique. Et on aura vraiment le contraste entre l'or et justement les marinas. Chose que j'aimerais vraiment. On va vraiment avoir cette brillance incroyable. Par contre, avant de les placer en vitrine, prenez soin de bien les nettoyer. Parce que, je vous dis, toutes les traces de doigts, regardez. Tout se voit. C'est tellement lisse et brillant qu'il n'y a pas ce gras luneux. Ce gras luné qu'on a ici. Voilà, évidemment, ce sont des pièces en plastique. Mais regardez, on n'a pas ce gras luné qui retient systématiquement les traces de doigts. Donc, regardez. Donc, il faudra vraiment bien nettoyer vos figurines pour qu'elles soient vraiment blanc. Vous voyez la différence ici entre l'autre pièce ? Alors, je vais prendre les deux autres blisters. Vous voyez, je vous ferai vraiment ça à l'arrache en live. Il n'y a pas de préparation. J'ai vraiment voulu être le plus fidèle possible à ce que j'ai toujours fait. Hop, je prends le second blister qui est... Voilà. Et vous voyez, là, on voit tout de suite à quel point c'est beaucoup plus jaune ici que là. Alors, certains aimeront plus ce côté jaune. D'autres partiront plus sur le côté doré. Maintenant, voilà ce que je voudrais savoir. À quoi correspond cette armure, en fait ? Oui, on est vraiment plus sur du côté comme ceci. Regardez, on est plus sur le côté à gauche. Voilà. À gauche, la version 24 carats. À droite, la version classique. Cette figurine V3, on voit vraiment qu'elle se rapproche très très fort. Vous voyez les pièces ? Oui, regardez, c'est la même chose. On a déjà une petite estimation de ce que ça va donner au final. Mais écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de monter les deux figurines tout simplement. Je vais commencer par cette version 24 carats et vous accompagner pendant le montage. Et ensuite, je vais monter ça dans mon petit coin et je vous ferai une comparaison. Et c'est parti, les amis. Voilà, les amis. Attaquons enfin le vif du sujet avec le montage de cette figurine. Alors, ici, donc, la version 24 carats. Voilà. Pas de poing dans le dos. Regardez, on n'a pas de poing dans le dos sur cette figurine. Je vais récupérer à présent la figurine classique. Alors, on va la déposer comme ceci et on va récupérer la version classique. Voilà. Qui, elle, possède des petits points dans le dos qu'on n'a pas ici. Regardez, on a une grosse différence. On n'a pas les petits points dans le dos. Alors, au niveau de la teinte, vous voyez, on a vraiment une différence beaucoup plus claire pour le visage de droite pour la version 24 carats, qui est beaucoup plus foncée pour la version classique. À regarder au niveau des bras, on a une grosse différence de teinte malgré tout, même sur le personnage. Alors, au niveau du visage, écoutez, j'ai envie de dire que ça passe. Le fait qu'ils soient un peu plus clairs, ça passe un peu mieux. J'ai l'impression, en tout cas. Voilà, au niveau des cheveux, ça a l'air d'être plus ou moins identique. C'est plus ou moins la même chose. Peut-être un peu plus clair à droite également. Donc, voilà, on a deux personnages qui sont différents au niveau des couleurs. Au niveau des pieds, regardez, à droite, la version 24 carats. Là, à gauche, la version classique. On a vraiment une brillance incroyable. Regardez, c'est totalement différent. Là, on est vraiment sur un effet miroir. C'est vraiment beaucoup plus joli. Regardez. Voilà. Écoutez, on va attaquer le montage. Alors, je me sépare des pieds comme d'habitude. Voilà, les mains. Et je me dépêche, quant au montage, je ne vais pas traîner. Si vous voulez voir le montage de cette figurine un peu plus en profondeur, je vous invite à aller voir la vidéo. Attendez, je vais bouger un peu la caméra. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de Seiya du Sagittaire en version UX. Voilà. Et vous la trouverez sur ma page YouTube. Et vous, sur ma chaîne YouTube. Et vous, vous ferez plaisir à ce moment-là. Alors, voilà. Regardez, on a vraiment des pièces qui sont splendides. Splendides. Mais voyez, on voit tout de suite les traces de doigts. Alors, on va les placer tout de suite. Oh là là, regardez. Rien que cet effet-là, c'est déjà splendide. Alors, c'est parti pour le montage. Oh, fantastique. Fantastique. Par contre, je pense que la pièce est à l'envers. Voilà. Alors, je vais quand même prendre la notice parce que j'ai un peu oublié la manière dont se montre ce personnage. Voilà, je vais quand même prendre la notice. C'est quand même préférable. Voilà. On met tout de suite le pied. Toujours les mêmes mouvements qui se répètent. Vous tenez toujours bien le pied pendant que vous placez la figurine. Ah, c'est incroyable comme les pièces glissent. Pourtant, je n'ai pas du tout les mains moites. Mais l'effet miroir est vraiment saisissant, les amis. La figurine est bien rigide. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà. Ici, je ne vous explique pas trop parce que je suis vraiment concentré. J'essaie vraiment de profiter un maximum du montage de cette figurine et de ne pas perdre une miette de plaisir. Voilà. Voilà pour les genouillères. On verra après. Les voici. Regardez cette brillance. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Par contre, regardez, comme je vous disais, les traces de doigts. Ça, je vous dis, dans une vitrine, ça va être vraiment du plus bel effet. Ça va vraiment être splendide. Regardez. Elle me fait... En fait, cette couleur me fait étrangement penser à la version crône du Seiya Sagittaire qui était très, très brillante, elle aussi. Alors, c'est parti pour les bras. Voilà. Toujours la même méthode de travail. Je vais un peu plus vite pour éviter que la vidéo ne fasse deux heures quand même. Voilà. Alors, au niveau des mains, bien sûr, on va lui mettre son arc. Donc, qui dit arc, dit main en conséquence. Donc, on va avoir besoin de cette main-ci, bien entendu. Et on va tout de suite lui mettre la petite protection de main. Qui est tombée. J'irai la récupérer après. Je vais prendre la seconde. Je suis assez stressé, les amis. Je veux bien vous avouer que je suis assez stressé. Voilà. Alors, on va mettre ça correctement. Voilà. Ça s'enfonce très, très bien. Oh, c'est de brillance. Regardez. Ça n'a rien à voir avec la version d'origine. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai beaucoup de difficulté à récupérer les pièces dans la boîte. Voilà pour le second bras. On attaque l'avant-bras. Toujours cette difficulté à attraper les pièces. Voilà. L'autre main, on va avoir besoin, tout simplement, de la main qui permet de mettre la flèche. On va rester sur une pose assez classique. On va pas se tromper. Voilà. Je vais mettre à présence, en essayant de ne pas le faire tomber, le protège-main. Vous voyez à quel point les pièces sont glissantes. J'en ai envoyé une dans la vitrine. C'est incroyable. Ça glisse mer. Wow. C'est vraiment du miroir. Regardez cette brillance. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment la première fois que je monte une figurine sans vous expliquer pièce par pièce ce que je fais. J'ai absolument besoin de me concentrer. Voilà. Regardez. Vraiment très, très, très joli. On va monter les bras. Et on va attaquer, mais tout simplement, le buste avec la partie ici en plastique. Il faut faire très attention malgré tout. C'est pas parce que c'est recouvert d'une couche de peinture 24 carats que c'est plus solide que les parties plastiques des autres figurines. Voilà qui est fait. Vous prenez, regardez ça, ce plastron. Regardez-moi ça, cette beauté de plastron. Incroyable. C'est vraiment superbe. Je vais essayer de récupérer l'autre plastron dans la boîte, de l'autre figurine. Et regardez. Regardez la différence de brillance. Regardez. Version classique ici et version gold ici. Regardez la différence. Magnifique. Vous voyez ici, on a tous les petits points, en fait. On a toute une coloration. Tandis qu'ici, regardez, on voit clairement mon plafond avec les spots que de l'autre côté, on ne voit que les spots. Regardez. Là, on voit mes cadres derrière que de l'autre côté, on ne les voit pas. Vous voyez, on a vraiment un effet miroir qui est vraiment super sympathique. Ça aurait été vraiment bien que Bandai nous sorte des figurines vraiment dans ce type de peinture. Ça aurait été tout à fait logique et légitime, à mon sens, que Bandai nous fournisse uniquement des figurines de ce calibre-là. Pourquoi donner une appellation 24 carats ? Je pense qu'il aurait très bien pu réaliser des figurines avec ce type de peinture sur des armures classiques, sans pour autant grimper le cou des figurines. Je pense que c'était tout à fait faisable. On va poser la figurine. On va aller récupérer la jupe. Voilà. Oh, cette brillance. La seule chose qui me fait peur, c'est de devoir nettoyer la figurine, de vraiment devoir retirer... Alors, ça, c'est la même pièce. Voilà. C'est exactement la même pièce que sur l'autre. En fait, c'est exactement la même armure. Il n'y a pas de différence du tout, les amis. Donc, voilà. Par la couleur, il n'y a aucune différence. Évidemment, un petit peu le poids de certaines pièces. Il n'y a vraiment pas de différence. Alors, on va fermer ceci. Regardez quelle brillance. C'est incroyable. Alors, on va remettre la pièce là. On va essayer, en tout cas. Voilà. Et on va enfin remettre la pièce du dessous. Voilà. Regardez comme ça brille. Il n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec la version classique. Alors, oui, elle est vachement plus belle. Elle est vachement, vachement plus belle. Alors, on va mettre les petits ornements, si j'arrive à les attraper de nouveau, sur les avant-bras. Voilà ces petits ornements. Cette armure glisse, c'est incroyable. Il faudra que je pense, notamment, aller rechercher le protège-mains qui a dû s'échapper quelque part par là. Par là. Voilà. Et on attaque le second bras, toujours. Ah, je vous assure, sans les petits ciseaux magiques, je ne sais pas décrocher les pièces de la boîte tellement elles sont glissantes. Et je n'ai pas du tout les mains moites, les amis. Elles sont vraiment, ce sont des miroirs. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà. On va devoir mettre le personnage dans cette pose-ci, plus ou moins, pour cacher bien les articulations. On va quand même lui donner une jolie pose. On ne va pas faire de n'importe quoi. On va maintenant mettre les protèges-épaules. Voilà. Il est vraiment beau. Il est super beau, je ne vais pas vous mentir. Il est vraiment magnifique. On va remonter le bras un petit peu. Voilà. Ça, c'est fait. On va à présent mettre les épaulettes. Voilà. Hop, seconde épaulette. Toujours avec des mains de Lego, comme d'habitude. Il est pesant. Il vaut son pesant d'or, comme on dirait. Oh, il est beau. Il est très, très beau. Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis un peu excité. Alors, on va mettre les éperons au niveau des pieds, en espérant qu'ils ne sautent pas toutes les deux minutes. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, la chose la plus délicate, on va attaquer les ailes. En espérant que ce problème que l'on connaît pour ces ailes, je vais le poser correctement pour éviter qu'il ne tombe. En espérant que le problème que l'on connaît pour les ailes ne soit pas le même pour cette figurine, je l'espère, vraiment de tout cœur, et que les ailes vont rentrer toutes seules. Oh, là, bonjour les traces de doigts, par contre. Alors, on va voir ça. Ça rentre tout seul, les amis. Regardez, c'est rentré tout seul. Petit défaut qui a été corrigé, donc. Pour ce faire, vous rentrez. Vous remontez un maximum le buste, comme ceci, et vous penchez le corps vers l'arrière pour bien les rentrer. Et ça rentre tout seul. Par contre, le poids fait qu'elles vont tomber. D'où le fait qu'il y ait un socle fourni avec la figurine, parce que sinon, la figurine avec le poids tombe. Vous ne sauriez pas la faire tenir aisément sans la faire tomber. Donc, il faudra vraiment regarder à trouver une pose adéquate. Voilà. Là, par exemple, je ne peux pas la poser sans qu'elle ne fasse un grand écart ou qu'elle ne tombe. Le poids est trop lourd au niveau de l'armure. C'est vraiment un bijou. C'est vraiment une figurine qu'il va vraiment falloir poser, nettoyer, et enfin la mettre en vitrine. Parce que, regardez-moi ça, c'est vraiment un bijou. Elle est splendide. Elle est vraiment splendide. Voilà. Ensuite, on va attaquer l'arc. Nous allons attaquer l'arc que nous récupérons de suite. Je vais poser la figurine. Récupérer cet arc magnifique en deux parties, toujours. Et enfin, on va venir le placer dans la main. Voilà. De cette manière. Alors, ce n'est pas très, très évident. Voilà. L'arc est placé. La flèche. Donc, la flèche qui vient se planter dans le petit trou ici. Vous connaissez maintenant. C'est une figurine qui a déjà été montée, remontée maintes fois. D'autant plus qu'on vient d'avoir la version classique. Tiens. Alors, la petite attache du bras est tombée. Alors, ça, il faut bien l'enfoncer. Il n'a pas l'air de tenir très fort. Voilà. Vous la tournez. Pour l'enfoncer, vous la tournez. En suivant le même mouvement. Voilà. On va mettre le bras comme ceci. On va remettre la petite attache qui cache le coude. Voilà. Ce n'est pas très, très évident. Ah là là. Ce n'est pas super évident. Je vous dis, la figurine, l'armure glisse très, 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 très fort. Ce n'est pas du tout évident. Et puis, j'essaye de ne pas trop la toucher. En fait, c'est une figurine qu'en réalité, j'aurais aimé monter tout seul dans mon coin. Sans, sans, voilà, avec beaucoup d'honnêteté. J'aurais aimé la monter tout seul dans mon coin parce que c'est une figurine pour laquelle il faut que je sois très attentif. Voilà. Mais, je vous en fais partager vraiment tout le plaisir. Voilà. J'essaie en tout cas. Ce n'est pas évident. Parce qu'en plus, je vais me tourner vers la caméra, etc. Ce n'est pas du tout une figurine qui est facile à présenter. Alors. Là, je dois refaire ça. Oh là là. Voilà. Pour bien le redescendre parce que je n'ai pas envie de l'abîmer non plus. Voilà. Donc, je vais retourner l'arc comme ceci. Voilà. Là, il est dans une très belle pose déjà. Mais ce n'est pas une pose finale, bien sûr. Autant plus que je... Ah, vous voyez. Ah, c'est chaud quand même. C'est très chaud. Ah là 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 là. Hop. Voilà. Je vous dis, elle glisse vraiment, cette pièce. Ah, c'est catastrophe. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et cette partie à l'arrière qui est tombée. Voilà. Ensuite, on va poser l'armure tout calmement et on va s'attaquer au visage. Et on va conserver cette tête, mais on va changer la chevelure pour lui mettre sa chevelure trouée pour enfin accueillir le casque. Le casque qui mérite quand même d'être préparé. Ah, là on voit vraiment une grosse différence. Regardez. Là on a un casque jaune et là on a un casque vraiment doré. On a vraiment une énorme différence. Alors, c'est parti. Pour le casque. Voilà. Très très joli. Écoutez, je le trouve moins laid que la version classique en fait. Et enfin, on va lui placer sa tête. En espérant que ça se passe bien. Alors. On va essayer de lui ramener un maximum ça. Attendez. Parce que. Cette petite pièce ne se met pas bien. Le coup plus en arrière. Voilà. Et enfin, on va essayer de lui placer sa tête. Oh là là, j'ai du mal avec cette figurine les amis. Je suis assez stressé. Très honnêtement, je suis assez. Voilà. La tête est mise. Et voilà. Voilà le résultat. Il est magnifique. Alors, j'ai sans doute des pièces qui vont tomber. C'est une certitude. Parce que j'ai beaucoup de mal à le manipuler. Sans faire tomber des pièces. Et dites-vous bien qu'après, je dois seulement le nettoyer. Il est vraiment splendide. Splendide. Alors, je vais dégager la notice parce qu'elle m'énerve. J'ai mon bras qui glisse dessus sans arrêt. Et ça m'énerve. Et je vais essayer de lui trouver une pose quand même. Alors, je ne vais pas le mettre accroupi. Je ne vais pas essayer de trop le manipuler. Parce que c'est quand même une figurine qui est... Voilà. Je n'ai pas envie... Très honnêtement, je n'ai pas envie de l'abîmer. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc, je vais essayer de lui trouver sa pose directement sans le manipuler à l'excès. Voilà. On va peut-être essayer de lui mettre une pose de côté comme ceci. Voilà. Comme ceci. C'est pas mal du tout. Peut-être comme ça. On va se servir... On va se servir de la flutrine avec le petit socle. Donc, je vais le prendre immédiatement et on va s'en servir. Alors. Ça, c'est pas mal du tout par contre. On a droit, donc... Un socle comme ceci. Sur lequel on vient coller une feutrine. Donc, on va le faire. On va coller cette feutrine. Voilà. On va en profiter. Alors, on va décoller ça. On va essayer, en tout cas. Je vous fais tout en live. Tant pis pour la durée de la vidéo. Voilà. On décolle ça calmement. Voilà. On décolle. Et enfin, on vient coller ça. Calmement. Alors là, je vais devoir me lever. Calmement. Voilà. Voilà. Bien proprement là-dessus. Ça fait vraiment penser aux anciens socles, les amis. On vient récupérer le petit logo, ici, du Sagittaire, qu'on va venir placer ici. Très, très joli. Et enfin, on a droit à des attaches dans la boîte qui permettent, j'imagine, de tenir le personnage. Donc, on peut les mettre un peu n'importe où. Je vais une fois voir dans la notice. Regardez au niveau de la notice. Mais on nous montre de la manière dont on peut tenir ça. Ça nous permet vraiment de mettre le personnage comme on le désire. Donc, ça, on va l'enfoncer, j'imagine, de cette manière-là. Voilà. On enfonce ceci comme ça. Ça, de cette manière-là. Voilà. Ça nous permet vraiment d'attraper le personnage. Nous, on va se servir uniquement de ceci comme nous. Voilà. On n'a pas besoin de plus. Et on va attraper le personnage à la taille, calmement, sans abîmer. J'aime pas trop ce système parce que ça a tendance à abîmer les pièces. Alors, on va le pencher comme ceci. Et on va tout simplement venir l'attraper calmement. Voilà. Et enfin, on va remonter la pièce. Voilà. Voilà. Par exemple. Voilà. Et une fois qu'on a mis le personnage à plat... Oh, regardez avec la feuilletrine comme c'est très beau. Une fois qu'on a mis le personnage à plat de cette manière, là, on peut vraiment, sans donner à cœur joie, retravailler la pose, mais vraiment impeccablement. Voilà. Là, vous pouvez vraiment le bouger comme vous voulez. La figurine ne tombera plus. Elle est vraiment fixe. Regardez. C'est vraiment super beau. Regardez. C'est vraiment un bijou, cette figurine. Elle est vraiment splendide. Elle est vraiment incroyablement belle. Très honnêtement, je suis estomaqué à l'idée d'avoir une figurine aussi jolie en vitrine. Franchement, elle est vraiment très, très belle. D'une brillance incroyable. Alors, la pose est perfectible. Bien sûr, on peut modifier, cacher les articulations, etc. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur la pose pour le moment parce que je vous ai promis quelque chose. Je vous ai promis de remonter l'autre personnage et de faire une comparaison juste à côté. Mais je vous ai aussi, surtout, proposé de vous monter le socle pour une fois. Et je vais le faire. Voilà, regardez. Je suis un petit peu triste de devoir monter le socle parce que je trouve que la pose est vraiment superbe. Mais voilà. On verra ça après pour la pose finale. Mais il est très, très beau. Regardez-moi ça. Quelle belle figurine. Regardez. Voilà ce que ça donne. Très, très joli. Voilà. L'idéal est de le faire tenir sans la feutrine, sans le socle. Mais je trouve que ça lui amène un petit côté vraiment charmant. Alors les amis, je reviens tout de suite avec notre figurine montée. Voilà les amis, le CIA du Sagittaire, enfin monté. J'ai mis de la patafix pour le faire tenir parce que c'est catastrophe. Et je vais être honnête avec vous, j'ai regardé à nouveau le passage de ma propre vidéo sur le montage du Sagittaire en CIA UX. au niveau du passage des ailes. Parce que je n'arrivais absolument pas à refaire tenir les ailes sur cette version. Alors que sur celui-là, ça tient tout seul. Et ça rentre tout seul. Donc ce défaut a été corrigé sur la version 24 carats. Alors j'ai dû me retaper le petit détail pour pouvoir replacer les ailes. Et en regardant cette astuce, c'est passé tout seul. Alors bref, ce détail à part, on voit clairement la différence entre le 24 carats et la version classique. Donc les poses ne sont pas spécialement travaillées. J'ai vraiment mis ces poses-là pour que vous puissiez voir tous les éléments. Je n'ai pas recherché vraiment à faire une pose vraiment splendide. Loin de là, j'ai vraiment fait une pose basique pour que vous puissiez voir les bras, etc. Vraiment tous les éléments de l'armure. Et voir vraiment qu'il y a une grosse différence entre la version 24 carats et la version classique. Regardez les couleurs. C'est flagrant, les amis. Et alors, bien entendu, on vient terminer avec le Pegas V3. Alors, version classique du V3. Alors, attention. Voilà. Et là, on voit clairement que lui et la version 24 carats sont de la même couleur. Et c'est vraiment superbe. Alors, je replace la caméra de suite. Voilà. Je replace la caméra de suite pour vraiment vous montrer que les deux armures sont identiques au niveau de la couleur. Alors, vous voyez, on a vraiment un bijou. C'est autre chose. On est vraiment... Lui, je le retire. On n'en a plus besoin. Mais, vous voyez, il y a vraiment une grosse différence. Lui, on va le retirer aussi. Je vais retirer la pata fixe. Et je vais vous le montrer de plus près. On voit vraiment la différence entre les deux personnages. C'est vraiment flagrant. Voilà. Regardez. Il est vraiment splendide. Et très honnêtement, le socle noir ne gêne pas du tout. Alors, lui, je n'en ai plus trop besoin non plus. Donc, je vais le mettre de côté. On a vraiment vu les différences. Par contre, maintenant, on va vraiment s'attarder un peu plus sur lui. On va essayer de lui donner une pose un peu plus sympathique. Essayer de faire quelque chose de quand même plus correct avec lui pour voir. Voilà. On va essayer de l'améliorer un peu. C'est quand même le but de cette vidéo. C'est vraiment de faire en sorte d'avoir un beau personnage. Voilà. Et là, il est tout de suite vachement plus sympa. Voilà. On va essayer de peaufiner tout ça. Voilà. Regardez. Très, très beau. Il est vraiment très, très beau, ce personnage. C'est vraiment un bijou. C'est vraiment une figurine qui est à considérer comme une figurine de collection. Donc, est-ce que ça vaut le prix ? Je ne sais pas. Non, je dirais que non. Il n'y a aucune figurine qui vaut 300, 200 ni même 300 euros. Pour moi, ça dépasse le budget vraiment autorisé pour une figurine. Maintenant, c'est une figurine collector. C'est à vous de voir. Personnellement, je ne mettrai pas ce prix-là pour toutes les figurines. Il ne faut pas non plus exagérer. Je ne suis pas non plus Rockschild. Je n'ai pas les plus de pétrole non plus. Mais très honnêtement, celle-là, je vais la bichonner. Je la trouve vraiment très belle. Regardez, la pose est vraiment sympathique. Voilà. Maintenant, je ne vais pas non plus dépenser tout mon argent à des figurines qui coûtent 300 euros. Il ne faut pas exagérer non plus. 300 euros, ça fait quand même énormément d'argent. Maintenant, pour ceux qui veulent le collectionner à tout prix, oui, il est très sympa. On ne va pas vous mentir. Il est très sympa. Maintenant, est-ce qu'il vaut l'argent ? Non. Mais voilà, vous ne serez pas déçus en l'obtenant. Ça, c'est certain. Maintenant, moi, je dois passer du temps à frotter l'armure parce qu'évidemment, il y a des traces de doigts partout. Voilà. Tac, tac. Hop. Ça, je le ferai en dehors de la caméra parce que de toute façon, maintenant, j'ai une mission. C'est de vous monter le socle. Alors, je vais vous montrer le socle. Vous montez le socle et vous le présentez une fois monté parce que j'ai une petite surprise à vous montrer qui pourrait être sympa. À tout de suite, les amis. Chose promis, chose due. Les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo pour une exclusivité en ce qui me concerne, à savoir le montage en totem d'une mit close. Voilà. Et c'est donc en totem que finira ce Seiya du Sagittaire 24 carats. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce choix. Tout simplement parce que je suis totalement bluffé de par la qualité de ce totem. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ça brille de mille feux. Les amis, réellement, c'est un énorme bijou que ce personnage. Alors, oui, c'est cher. Oui, c'est une figurine qui n'est pas essentielle. Et je vais être honnête avec vous. Si vous possédez déjà le Pegase Seiya EX classique et que vous n'êtes pas un collectionneur acharné à tout vouloir, vous pouvez faire l'impasse sur cette figurine qui est vraiment onéreuse. Par contre, si vous recherchez l'exclusivité, si vous recherchez vraiment à avoir une pièce magnifique et de qualité vraiment somptueuse, écoutez, cette figurine est faite pour vous. Mis à part un personnage qui n'est pas terrible du tout, qu'on aurait vraiment voulu améliorer avec vraiment une jolie tête, etc. Cette armure est divine. Alors, je vais vous expliquer une petite chose également qui a son importance concernant cette figurine. J'ai manipulé cette figurine vraiment énormément pour cette vidéo un peu longue, je l'avoue, mais j'ai manipulé cette figurine dans tous les sens. Les amis, la peinture ne bouge pas. On a une peinture qui est beaucoup plus solide sur cette figurine que sur les versions gold ou marinas ou autres. On n'a pas le plastron qui s'est décoloré ni les autres pièces et je vous garantis que j'ai vraiment manipulé la figurine. L'objectif était vraiment de voir jusqu'où on pouvait aller avec cette figurine et rien n'a bougé. Je n'ai pas retrouvé de peinture sur les doigts ni rien. C'est donc bien la preuve que Bandai peut faire de la qualité, mais que la qualité a un coût pour Bandai. Je suis certain qu'en réalité, ça ne leur coûte pas beaucoup plus cher de réaliser des figurines avec vraiment énormément de soin au niveau des peintures, mais force est de constater que Bandai sait nous prendre par les sentiments et nous propose en réalité avec cette figurine tout simplement une figurine correcte. On n'est pas sur une figurine mieux que les autres, on est sur une figurine correcte. Toutes les figurines devraient être comme ça, avec des armures de ce type de peinture. Cette solidité, voilà, on devrait être là-dessus, tout simplement. Donc voilà, voilà un petit peu à quoi ressemble l'armure du totem du Sagittaire. Alors je vais être honnête avec vous, moi elle va finir comme ça en vitrine parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un bijou. C'est somptueux. Je ne sais pas où la mettre, mais je la trouve vraiment somptueuse. Regardez-moi ça, c'est de brillance les amis. Elle est vraiment superbe. Alors j'ai passé quelques minutes à frotter toutes les traces de doigts avec un petit linge doux à lunettes, mais regardez cette qualité. Franchement, je vais vous donner mon avis maintenant avant de passer à la petite surprise au niveau de la vidéo. Alors, moi je vais la conserver. Je vais la conserver. Je vais également conserver l'ancienne figurine du C.I.A. Sagittaire X classique. Voilà. Parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux figurines. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un bijou. Et comme je ne vais pas monter cette armure sur le personnage, je me dis que tiens, l'armure du Sagittaire a quand même un énorme rôle dans la série. Et je trouve que c'est quand même pas mal de l'avoir, surtout en bijoux comme ça. Imaginez les douze chevaliers d'or comme ça, sur des portes-armures comme ça, avec de la fêterie noire, etc. C'est vraiment magnifique. Et on a vraiment, regardez, une brillance incomparable. Je suis vraiment, vraiment, vraiment sous le charme de cette armure qui, moi, au début, ne voulait pas la faire, vu le prix déjà, vu la rareté du truc. Et puis, je trouvais qu'on avait déjà tout simplement Aïolos du Sagittaire ici. On avait Seiya là-bas. Je me dis, on ne va pas quand même encore avoir un énième doublon. Une énième recoloration, etc. Mais là, force est de constater qu'on est vraiment sur quelque chose de terrible, les amis. Donc, honnêtement, si vous pouvez le faire, foncez. Honnêtement, foncez. Non, ne mettez pas des 400 euros, 500 euros pour une figurine de cet agabie. Mais, voilà. Tout est une question de priorité, de goût, etc. Moi, je suis content de l'avoir fait. De toute façon, je ne vais pas, maintenant, me plaindre de l'avoir fait. Je l'ai fait, c'est trop tard. Mais, voilà. C'est vraiment une figurine qui est super intéressante. Mais non, évidemment, ça ne vaut jamais le prix. Quand vous mettez 150, 200 euros pour une figurine, ça ne vaut jamais le prix. Mais, voilà. C'est le prix de la passion, malheureusement. C'est le prix d'une collection. Et on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà. Alors, j'ai hâte de voir arriver du fait, tout simplement, Chiru de la Balance et Yoga du Verseau pour pouvoir vraiment faire un comparatif avec les trois armures. Ça va vraiment être superbe. Ça va vraiment être quelque chose de grand doux. Je vais devoir penser un petit peu à réorganiser mes vitrines en fonction de ce nouvel arrivage. À moins que, quand les deux autres seront sortis, je me sépare de Chiru et de Yoga. Mais, je ne sais pas trop. On verra. On verra parce que j'aime beaucoup cette armure sur Totem et je n'ai pas trop envie de la mettre sur personnage. Je trouve qu'elle a vraiment un charisme incroyable. Regardez. Et d'ailleurs, les amis, je vous prépare une petite surprise que je vais vous montrer là tout de suite maintenant. C'est maintenant que le truc va prendre vraiment beaucoup d'importance. On y va, les amis. Je vous emmène avec moi. Voilà, les amis. Nous voilà face à la petite surprise visuelle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Cette armure du Sagittaire en version 24 carats face à ce testament d'Aïolos. Regardez-moi ça comme c'est joli. Comme c'est beau. Voilà. Je voulais vraiment faire ça. Donc déjà, à la base, il faut que vous sachiez aussi, je ne pouvais pas tout vous révéler sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Mais je savais déjà, à la base, que cette figurine irait très bien sur ce Diorama. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as Tatsume dessus. Oui, mais bon, on peut évoluer. On peut changer. Regardez. Voilà. Voilà. Regardez. Donc, au départ, j'ai réalisé, donc, avec mon ami Akira, les premiers Diorama pour les Tsunes de Senseïa. Et enfin, on a recyclé, donc, une première également. Finalement, on recycle un décor à la base prévu pour une Tsunée pour une figurine Miklos ou plutôt un totem. Regardez-moi ça, cette classe suprême. Alors, je vous laisse, je vous accompagne deux petites secondes à l'interrupteur pour la lumière. Et je vous éteins ça pour que vous puissiez regarder à quoi, à quel point c'est joli. Regardez cette brillance. Regardez. Voilà. Je voulais absolument vous montrer ça. Regardez si c'est pas beau. C'est réellement somptueux. Waouh. J'adore. J'adore. Alors, vous voyez, au niveau du pied de la statue, je vais vous montrer. En fait, au niveau du pied du totem, en fait, il s'accorde parfaitement pour le petit trou. Vous voyez ? Le trou du Sagittaire, d'Aïolos du Sagittaire, en fait, ça rentre pile poil dedans. Voilà, donc ça cache tout. Ça cache tous les petits trous. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment somptueux. Et là, on a vraiment quelque chose de qualité. Alors, je ne vais pas vous mentir, je vais me régaler au niveau des photos parce que je pense que ça, c'est une des scènes les plus jolies que j'ai faites depuis mes débuts en tant que collectionneur. Là, on est vraiment sur quelque chose en ce qui me concerne de Splendide. Voilà, les amis. Écoutez, je ne vais pas tourner encore pendant longtemps. Cette vidéo, elle est très, très longue déjà. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. On est passé par pas mal d'étapes pour pouvoir arriver à ce stade final. Alors, je ne vais pas remonter la figurine, l'armure sur la figurine. Je la trouve tellement belle comme ça que vous comprendrez que je la laisse comme ça. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, à savoir la présentation et la preview de Scythe de Mizar, donc Guerrier Divin d'Asgard. Le troisième Guerrier Divin d'Asgard ira rejoindre, donc, Hagen de Mirac et Dub d'Alpha, là-bas au-dessus. Un petit tour rapidement sur les V2 et les V2 Gold. On va rallumer la lumière. Voilà, pour avoir un peu plus de clarté. Un petit tour rapidement. Voilà, parce qu'il y aura une grosse mise à jour prochainement également pour cet étage. On revient à présent sur l'armure du Sagittaire, là-bas. Je trouve ça vraiment divin, les amis. Je trouve ça splendide. Je suis presque à la limite. J'ai presque à la limite plus envie de remonter le Sevalier du Sagittaire dans cette vitrine tellement ça rend bien. Regardez cet effet de lumière en plus. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Imaginez 12 tableaux de la sorte avec à chaque fois une armure comme ça. C'est tout simplement splendide. Vraiment splendide. Donc voilà, j'espère pouvoir donner des idées à certains avec cette manière de procéder. Je n'en doute pas. Certains n'hésiteront pas à s'inspirer et c'est très bien comme ça. Donc voilà, les amis. Écoutez, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, comme dit tout à l'heure. Et une fois de plus, faites attention à ce Covid. C'est quand même vachement important. Et voilà, donc via Senseïa, collectionnez heureux, soyez contents. On a plein de belles choses qui arrivent, avec notamment un nouveau Chevalier d'Argent qui est annoncé. On a le Begaz V3 en version EX. On a le V4 en version EX. On a plein de choses qui sont annoncées. Donc, un bel avenir pour la collection Senseïa. En attendant, moi, je vous dis à très très bientôt. Collectionnez heureux. Bye bye les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501